Générique ... ... ... ... ... ... ... ... C'est la grande édition du soir de ce dimanche. 18 septembre 2022 sur Golf TV Africa. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous préférer. Nous avons une heure de temps d'information au plan national et international. A nouveau bonsoir et merci d'être avec nous. En prélude à l'ouverture des classes demain lundi 19 septembre 2022 dans le cadre de la rentrée scolaire 2022-2023, le ministre des enseignements maternels et primaires a adressé un message à l'endroit des écoliers élèves, étudiants, parents d'élèves et aux corps enseignants. Après avoir jeté un regard rétrospectif sur l'année scolaire échue et décerné insatisfaits au personnel enseignant de toutes catégories et les corps d'encadrement, le chef de file des ministres en charge de l'éducation a au nom de ses collègues du gouvernement et de son chef, le président de la République, Patrice Talon, rappelé parents, élèves et enseignants à leur responsabilité pour une année scolaire meilleure que la précédente. Il est aisé de constater de nos jours les avancées significatives de l'école béninoise au regard de ses résultats qui ne font que s'améliorer d'année en année. L'année scolaire 2021-2022 a enregistré pour le compte des examens de fin d'année des scores éloquents. Et au nombre des faits ayant marqué positivement l'année scolaire écoulée, nous pouvons citer l'augmentation exponentielle du nombre d'écoliers ayant bénéficié de repas scolaire chauds passant d'environ 750 000 à 1,080 000 depuis le mois d'avril 2022. C'est-à-dire que l'engagement du gouvernement à faire passer le taux de couverture de 51% à 75% a été tenu. Cette prouesse de l'État béninois, même si elle n'a l'air de rien aux yeux de certains, a valu un pesant d'or au plan international. Je ne saurais passer sous silence la tenue effective du Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles. La feuille de route qui en est issue prévoit comme résultat, et entre autres, le maintien des filles à l'école jusqu'à la fin de l'éducation de base au moins et la scolarisation massive de celles qui n'y sont pas encore. Tous ces résultats, quoique perfectibles, ne sont obtenus que grâce à l'implication effective, à l'engagement personnel et au dévouement de toute la communauté éducative. Je décène un satisfait-ci spécial au personnel enseignant de toute catégorie, sans oublier le corps d'encadrement qui ont très tôt adapté les pas de danse à la cadence. Qu'il me soit également permis d'appeler notre attention sur certains dysfonctionnements qui risquent, si on y prend garde, de plomber nos efforts. L'année scolaire 2022-2023 qui s'annonce doit nous permettre de sonner le glas des vices qui ont pour nom absentéisme et retard injustifié, abandon de postes, alcoolisme, détournement, harcèlement, vol, mauvaise gestion, inconscience professionnelle, agression verbale ou physique, violence sous toutes ses formes, et j'en passe. Au nom du gouvernement et en mon nom personnel, j'articule toutes les activités scolaires et parascolaires de l'année 2022-2023 autour de ce thème que je voudrais fédérateur et qui s'intitule comme suit. L'éducation, art de l'univers et de survie collective. Chers parents d'élèves, Qu'on a besoin de vous apprendre ce qui relève de vos devoirs vis-à-vis de votre progénitude inscrite à l'école? Vous le savez mieux que quiconque. Cependant, je voudrais me permettre de vous rappeler quelques-uns la mise à disposition d'un minimum de fournitures pour leur permettre de développer les compétences attendues d'eux, les contacts périodiques avec leurs enseignants qui vous permettront de vous assurer de leur présence effective au cours et du sérieux dont ils font montre dans leurs apprentissages. Et l'assurance d'une alimentation saine et équilibrée gage d'une bonne santé mentale et physique. Quant à vous, chers enseignants, le métier que vous avez choisi ou que vous essercez par défaut n'est pas un métier comme les autres. En dépit des nombreuses contraintes et exigences qu'il renferme, il est indéniablement le plus beau métier du monde. A l'orée de cette nouvelle année scolaire, le mieux que je puisse vous souhaiter, c'est la santé. Elle est la condition sine qua non de l'accomplissement de vos obligations professionnelles telles qu'elles sont inscrites dans les différents actes réglementaires et dans vos cahiers des charges que vous maîtrisez. Et bien, je vous suis capable de donner le meilleur de vous-mêmes, de surplomber les obstacles qui jalonnent votre parcours afin de faire de l'école béninoise la meilleure école de la sous-région. Chers apprenants, La meilleure manière de témoigner votre gratitude à l'État et à vos enseignants afin de les inviter à mieux se donner pour vous, c'est d'être ponctuels, assidus, pugnaces et attentifs. N'oubliez pas qu'en plus d'être l'espoir de vos parents, vous constituez l'avenir de notre pays, le Bénin. C'est sur cette note que je déclare lancée l'année scolaire 2022-2023. À la veille de la rentrée scolaire, les stands de vente de fournitures connaissent une relative affluence. C'est le cas des points de vente de Fidroset et de l'Etoile Rouge qui attendent impatiemment les parents. Spéroa aussi, nous et Jean-Vier et Lett sont allés faire le constat. Reportage. La cherté de la vie n'épargne pas le secteur de l'éducation, notamment les entrants scolaires, en cette veille de la rentrée. Les derniers parents font encore le tour de quelques stands pour répondre aux besoins des établissements. C'est le cas de ce conducteur de taxi-moto. C'est grâce à Dieu que j'ai pu, cette année, vite trouver les moyens pour pouvoir revenir aux besoins de ces fournitures. On suppose que peut-être, tout le monde dit que c'est la guerre qui est entre la Russie et l'Ukraine qui ont entraîné cette augmentation de prix. Et on constate que c'est un peu partout dans la sous-région. C'est pas au bénisseur. L'année passée, moi, j'avais dépensé 25 000 francs. Mais cette année, ça n'était même pas à 20 000 francs. Et pour les filles, la formalité, c'est à 3 500 francs. Par rapport à l'année passée, qui était à plus de 6 000 francs. Donc, je remercie l'État pour ça. L'éducation est comme la santé qui n'a pas de prix, insiste ce parent, pour qui les prix des entrants scolaires sont relativement abordables. Les achats sont toujours importants. à faire, surtout à la veille de la rentrée. Parce que, bon, vous savez, il faut attendre, pas forcément le dernier jour, comme vous le dites, mais il faut toujours s'apprêter. Donc, je suis venu pour faire quelques emplettes, quelques achats dans le cadre de la rentrée scolaire de mes enfants. Et ces achats, comme vous le demandiez tout à l'heure, les prix sont plus ou moins abordables. Sont plus ou moins abordables. Bon, l'éducation, en réalité, en termes de l'éducation, ne va pas parler de la chérité. Parce que, c'est un peu comme la santé. Donc, l'éducation, pour moi, investie dedans, n'est pas qu'on va dire que c'est cher, c'est moins cher. Non. Chacun sait ce qu'il cherche en achetant un article pour son enfant. puisque si on va dire que c'est cher, ça veut dire qu'on va vouloir diminuer. Donc, on ne va pas diminuer parce que c'est nécessaire, important, indispensable pour l'enfant. Parce que, à la place d'un cahier de 300 pages, vous n'allez pas acheter un cahier de 100 pages. Donc, dire que c'est cher ou bien c'est parce que c'est 1300, un cahier de 300 pages cartonné et dire ne pas l'acheter, ça, pour moi, ça ne se passe pas. Donc, quelle que soit sa chérité, nous devons tout faire en tant que parents, tout faire pour les acheter, pour l'enfant, parce que nous attendons un résultat. Et qui dit résultat, dit moyen. Il faut avoir mis les moyens pour attendre, n'est-ce pas, à un résultat. Donc, pour moi, ce n'est pas cher. Dans l'instant de vente de fourniture, tout a augmenté, s'insurge cet usager qui s'en remet à l'État pour aider les parents face à la crise économique. C'est dû au fait que il est ouvert pour l'État pour que nous ayons les cahiers à temps dans les frontières et autres. Selon moi, c'est à cause de ça. ou encore, nous parlons aussi de qu'à la frontière, qu'il y a des tasses et un pot ou autre. La douane aussi qui ne cesse de les tasser. C'est ce que nous avons recueilli aussi des vendeurs grossistes comme en détail aussi. Le pouvoir en place doit subventionner pour nous aider les parents pauvres qui sont dans les récoings du Bénin. Sinon, on va envoyer l'enfant à l'école primaire comme au collège, mais les enfants n'auront pas des cahiers dans lesquels ils vont écrire. Pour le spécialiste en étrance scolaire, plusieurs facteurs expliquent la cherté, dont, en autres, le tarif douanier, la fiscalité et la guerre en Ukraine. Ce n'est pas que les fournitures scolaires qui ont connu de hausse de prix. Même ce que nous consommons, même ce que nous utilisons chaque fois, nos habits, tout a connu de prix. Et ce qui nous a sauvés un peu, le gouvernement a pu toucher le secteur agricole en subventionnant les engrais et ça facilite, ça donne l'avantage aux producteurs de se soulager et de maintenir le prix de certains vivriers qui est à la portée de tous. Quand on vient sur la question des fournitures scolaires, il faut d'abord aller dans les années 2019 par l'avènement du Covid-19 qui est arrivé, qui a impacté négativement le monde des affaires, ce qui a touché beaucoup de sociétés de production de ces fournitures ont fermé, d'autres ont perdu leur personnel. Ça a fait que quand ils ont repris les activités l'année passée et de façon timide, ils sont obligés d'augmenter le coût de production. Vous voyez, les matières premières sont devenues chères et le coût de production aussi a connu un peu d'augmentation. Les stands de vente de fournitures scolaires seront animés encore pendant plusieurs jours, tout en espérant d'autres parents. Dans quelques heures, les apprenants vont reprendre le chemin des classes pour une nouvelle année scolaire. Pour les pédagogues, le succès d'un élève dépend de la manière dont il a commencé son année scolaire et des objectifs qu'il s'est fixés. Et pour y parvenir, Fulges Arwangon, coach scolaire et en management de la famille, pensent que les parents doivent signer un contrat de performance avec leurs enfants dès le début de l'année scolaire pour les amener à s'auto-évaluer quotidiennement afin d'atteindre leurs objectifs. On l'écoute. Le défi majeur de tous les parents c'est de voir leurs enfants réussir à la fin de l'année scolaire. Réussir à la fin de l'année scolaire veut dire qu'il faut bien commencer la rentrée. Bien commencer la rentrée, c'est commencer par avoir les bonnes notes dès le début de la rentrée. Et vous savez, le succès c'est une question de méthode et d'organisation. Ce que nous, nous proposons à toute la communauté éducative, surtout aux parents et aux apprenants, c'est de réaliser le contrat de performance entre parents et apprenants, c'est-à-dire les parents et les enfants. Sur quel contrat de performance ils vont commencer la rentrée. Alors le contrat de performance est autour de trois choses. Il y a l'aspect décision, la programmation et l'action. c'est très important. Nos enfants doivent décider de leur succès, ils doivent programmer leur succès et ils doivent passer à l'action pour réussir. Cela consiste à faire quoi ? La décision, c'est aussi simple que cela, c'est amener nos enfants à se fisser des objectifs. S'ils sont au secondaire, c'est que les apprenants, leurs enfants doivent dire quelle est la moyenne que tu veux avoir au premier trimestre. C'est l'objectif global. Je veux avoir 14 de moyenne au premier trimestre. C'est mon objectif global. Et si vous voulez avoir 14 de moyenne, quelle est la moyenne que vous voulez avoir dans chaque matière ? C'est ce que nous appelons l'étude des compétences. Donc les enfants doivent définir et créer dans chaque matière la moyenne qu'ils veulent avoir. Vous savez, le succès, c'est une question de comportement. Après, il y a l'étude des attitudes. Je perds mon temps devant la télé, je ne vais plus perdre mon temps devant la télé, c'est une attitude d'attitude. L'enfant qui n'aime pas se réveiller tôt le matin, vite me réveiller le matin devient une attitude des attitudes. Je bavarde en classe, je ne vais plus bavarder en classe, c'est une attitude des attitudes. Donc, autant il faut fixer le nôtre, autant ensemble avec les parents, il faut élaborer le comportement pour réussir. Mais quand nous sommes au primaire, l'étude globale, ce n'est pas la moyenne du premier trimestre, c'est le rang que l'enfant va occuper pour la première composition. L'enfant dit le rang et la note qu'il veut avoir pour la première composition dans chaque matière, la note, c'est l'étude des compétences et le comportement, c'est la même chose. Donc, j'invite tous les parents à réaliser avec leurs enfants ce contrat-là. Mais le contrat-là n'est pas oral, c'est à écrire. Ceux-là qui ont le cahier des objectifs, ils peuvent vous mettre dedans ou bien vous prenez un cahier de 50 pages pour toute la famille et chaque enfant va pouvoir mettre dans ce cahier la moyenne qu'il veut avoir, le rang qu'il veut occuper pour mettre le premier trimestre sur la première composition, la moyenne qu'il veut avoir et le comportement qu'il veut avoir. Ça, c'est l'aspect décision. Mais vous savez, nous devons essayer d'amener nos enfants à programmer, c'est-à-dire à inscrire chaque tâche dans le temps en fonction de leurs objectifs. Autrement dit, c'est s'organiser. S'organiser, c'est pouvoir inscrire chaque tâche dans le temps en fonction des objectifs. Alors, quand l'enfant rentre à la maison, qu'est-ce qu'il doit faire? Je dis souvent que vous savez, l'école est organisée. Quand l'enfant vient au portail de l'école, il sait qu'il y a 8 heures, à 9 heures, il a tel cours ou bien la telle matière s'il est au primaire. Mais quand nos enfants viennent à la maison, est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire à chaque moment de la soirée? C'est très important. Pour réussir, il faut que la maison soit aussi organisée comme l'école. Donc, c'est l'aspect programmation. Ce que nous proposons à nos apprenants, c'est trois choses. Quand nos enfants rentrent à la maison le soir, qu'ils fassent la lecture des cours de la journée, la révision des cours du lendemain puis un exercice. J'ai l'habitude de dire que le futur, c'est notre action dans le présent. Ce qui doit motiver l'action des enfants, c'est quoi? c'est l'effort. Nos enfants doivent développer le sens de l'effort. Nos enfants doivent développer le sens du sacrifice. Accepter de renoncer au plaisir de l'instant pour goûter à la joie de tous les temps qui sera une conséquence du succès. Donc, nos enfants doivent développer le sens du sacrifice plus la discipline. L'action, c'est développer les trois principes de l'action, c'est-à-dire l'effort, le sens du sacrifice et la discipline. Quand nos parents, chaque parent aura à faire cela avec son enfant, c'est qu'il aura déjà signé avec lui ce que nous appelons le contrat de performance entre apprenants et parents. J'invite toutes les familles béninoises, chaque parent, à s'asseoir avec son enfant avant la rentrée ou plus tard dans le mois de septembre ou début du mois d'octobre pour qu'on aille réaliser ce que nous appelons le contrat. Un contrat écrit, c'est un lien. Vous savez, après on va dire qu'il faut suivre nos enfants à l'école. On ne suit que les objectifs que les enfants fissaient. Parce que vous avez fusionnative, on va suivre les objectifs pour voir si vous êtes en train de mettre vos pieds dans les pieds du succès en fonction de ce que vous avez élaboré. Et cela, après il y aura les bilans mis par cours et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais j'invite tout le monde, toute la communauté éducative à réaliser ce contrat. Nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir, mais le succès de demain commence dès aujourd'hui. Ces conseils du coach scolaire Fulgence à Rangonou sont à prendre en considération et à mettre inévitablement en application pour améliorer les performances de vos progénitures dès le premier jour des classes. Les 21 établissements publics et les 288 établissements privés d'enseignement secondaire du département du littoral sont déjà prêts pour la rentrée scolaire 2022-2023. C'est l'assurance donnée par la directrice départementale littorale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Les cours vont aussitôt démarrer à tel fait savoir. On l'écoute. La rentrée scolaire est prévue pour le 19 et là, tout le personnel administratif est prêt pour que les cours démarrent effectivement. Et nous sommes à pied d'oeuvre pour que cela soit une réalité. Et depuis hier, nous sommes en train de faire le tour pour constater l'effectivité et les dispositions que nous avons prises en direction de cet établissement pour savoir s'ils sont en train de respecter. et je peux vous rassurer que tout est en train d'être respecté suivant le chronogramme pour que le 19 les cours reprennent conformément aux instructions de l'autorité. La rentrée va effectivement commencer le 19 et je certifie parce que j'ai démarré déjà depuis hier conformément à mon chronogramme une tournée et des équipes sont à pied d'oeuvre sur le terrain depuis lundi pour suivre le chronogramme et voir comment les préparatifs évoluent pour que le lundi sans faute la rentrée ait lieu. Il a dit que lundi les cours démarrent réellement. Il n'y a pas de on est en train de préparer la classe on est en train de balayer, non. Je peux vous rassurer que par rapport à ces zones nous sommes déjà pour enlever les mauvaises herbes essayer de remblayer et les remblayers ont déjà eu lieu juste avant les périodes d'examen et il y a déjà satisfaction à ce niveau chez les chefs d'établissement. J'ai 21 établissements publics et 288 établissements privés et des 21 établissements publics j'ai deux lycées d'enseignement technique et de formation professionnelle et j'ai un centre incubateur le reste c'est des collèges d'enseignement général dans Cotonou puisque c'est une commune à statut particulier sous ce qu'on centre dans Cotonou le même programme exactement et il démarre le même jour conformément aux instructions et nous sommes à pied d'oeuvre par rapport à ça puisque les présidents des établissements publics et privés sont invités très 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 prochainement dans les jours qui vont venir pour les activités pour que la rentrée ait lieu le 19 prochain. Nous changeons de registre à présent célébration ce ventredi de la journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone 35e édition c'est le ministère du cadre de vie et du développement durable qui a servi de cadre à l'événement présidé par le ministre José Tonato les acteurs de la chaîne du froid et climatisation ont été à l'occasion renforcés en équipement de lutte La célébration officielle de la 35e journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone a eu lieu ce vendredi dans les locaux du ministère du cadre de vie et du développement durable une occasion pour attirer encore une fois l'attention de tous sur les méfaits destructeurs de l'enveloppe de la couche d'ozone et pour célébrer les effets positifs de la mise en oeuvre du protocole de Montréal grâce auquel la couche d'ozone se restaure progressivement C'est bien à dessein que la communauté internationale pour célébrer cette année les noces de rubis du protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone a identifié un thème assez évocateur qui s'énonce le protocole de Montréal 35 une coopération mondiale pour protéger la vie sur terre ce thème interpelle chacun de nous il nous convie à une prise de conscience profonde de l'importance d'une synergie d'action entre les conventions et accords sur l'environnement pour contrer définitivement l'appauvrissement de la couche d'ozone cette synergie d'action passera par l'instauration de partenariats visant à protéger la vie sur terre et à relever les défis essentiels des changements climatiques représentant la ministre de l'industrie et du commerce à cette célébration le secrétaire général adjoint du ministère a rappelé quelques actions menées en faveur de la préservation de la couche d'ozone nous pouvons énumérer la saisie d'environ deux tonnes de fluides frigorigènes provenant de la contrebande du commerce illégal le renforcement des capacités des agents contrôleurs sur les techniques d'identification et de contrôle des substances approvissant la couche d'ozone et leurs alternatives la dotation des directions techniques du ministère de l'industrie et du commerce intervenant dans le contrôle en équipement de détection des fluides frigorigènes de qualité douteuse en outre le ministère est représenté au sein du comité national d'ozone plusieurs demandes d'agréments d'importation et de distribution de fluides frigorigènes et différents tests législatifs et réglementaires ont été étudiés et soumis aux autorités cette célébration est aussi l'occasion pour le gouvernement du bénin de manifester son adhésion aux accords internationaux dans le protocole de montréal a soulié le ministre José Tonato vous le savez aussi que depuis le 1er juillet de 1993 le bénin a ratifié la convention de Vienne sur la protection de la coche d'ozone et le protocole de montréal c'est un engagement qui nous permet de travailler en faveur des ODD 12 et 13 qui recommandent des modèles de consommation et de production durable de sorte à s'adapter au changement climatique et à ses impacts il faut une coalition mondiale il faut pas des actions individuelles à la limite nationale même pas continentale mais tant que le monde entier ne sera pas mobilisé il nous sera impossible de gagner le combat l'environnement n'a pas de frontières et donc comme on le dit dans un autre monde que je connais très bien la force d'une chaîne c'est toujours la force de son maillon le plus faible je sais que dans le cas du PAG l'engagement du chef de l'état et de son gouvernement sera toujours un engagement en faveur du développement durable sans frontières un développement durable qui commence certainement au Bénin mais qui intègre les exigences internationales les acteurs femmes nouvellement diplômés dans la filière froid et climatisation les associations de frigoristes et centres de formation techniques et professionnels ont été dotés d'équipements indispensables au respect des bonnes pratiques en matière de froid et climatisation cet accompagnement du gouvernement vise à amener les professionnels du secteur à prendre pleinement leur part dans les actions qui sont menées pour que le Bénin atteigne les objectifs du développement durable La campagne de commercialisation 2022-2023 de l'amende de carité est désormais lancée La cérémonie a eu lieu à Bembereke en présence des acteurs de la filière carité et des autorités politico-administratives Fidel et Zimbabwe étaient à cette cérémonie officielle de lancement de la campagne de commercialisation de l'amende de carité Reportage Les acteurs de la filière carité de la commercialisation à la transformation se sont réunis à Bembereke dans le cadre du lancement de la campagne de commercialisation de noix de carité Après Niki qui a abrité le lancement de la campagne passée c'est au tour de Bembereke d'abriter la cérémonie officielle de lancement de la dite campagne Le Borgou en est honoré et c'est certainement parce que les valeurs et l'importance du carité sont bien reconnues dans ce département Je voudrais Madame le Ministre vous remercier particulièrement pour le soir porté une fois encore sur le département du Borgou pour abriter cette cérémonie après celle de Niki lors de la campagne écoulée Quoi n'est besoin de rappeler ici que le carité occupe de plus en plus une place importante dans notre société Madame le Ministre au nom de mes collègues préfères je voudrais vous rassurer et à travers vous le chef de l'Etat le président Patrice Talon de notre entière disponibilité et de notre engagement à accompagner les acteurs en vue de faire de la filière carité une source supplémentaire de revenus pour nos populations d'une part et un facteur d'accroissement du produit intérieur de notre pays d'autre part Le président de l'interprofession carité bénin a rendu hommage lors de cette cérémonie de lancement aux femmes qui constituent un maillon très important de la filière carité Lorsque les fruits du carité sont ramassés par les soins des mains généralement nues de nos braves femmes des zones rurales du centre et du nord bénin ces fruits du carité sont transportés à l'aide de bassines sur la tête de ces femmes depuis les champs vers les habitants vers les habitations sur plusieurs kilomètres Ensuite la femme ramasseuse et transformatrice entame le processus en lavant les fruits les dépulpes les chauffe pour cuire les noix et pour ensuite les sécher pendant plusieurs jours voire les semaines ces noix sont décortiquées à l'aide de bâtons et ensuite les amendes sont séchées à nouveau avant d'être mises à la disposition des acheteurs et des transformateurs de la filière Je voudrais encore et encore rendre un hommage bien mérité à la femme de carité pour tout le travail qu'elle abat depuis le camp pour le ministre de l'industrie et du commerce certes des avancées ont été enregistrées depuis quelques années dans la filière carité mais des défis restent encore à relever pour espérer de meilleurs revenus pour espérer des revenus meilleurs tout au long des chaînes de valeur carité comme l'indiquent les chiffres ci-dessus plusieurs défis doivent être relevés pour accroître la transformation des amandes en beurre il s'agit entre autres de planter et de protéger l'arbre à carité et d'en assurer une gestion durable de faciliter l'accès aux parcs dans les zones difficiles pour le ramassage des fruits de carité de faciliter l'accès aux marchés internationaux de nos transformateurs de poursuivre la promotion de la filière carité en lui apportant des appuis tout le long des diverses chaînes de valeur de maîtriser les flux transfrontaliers d'accroître les investissements dans l'industrie et autres équipements de transformation le prix de commercialisation du carité est fixé cette année à 110 francs le kilogramme soit 10 francs de plus que l'année dernière prix plancher d'achat aux producteurs 110 francs CFA par kilogramme soit 10 francs de plus par rapport à la campagne précédente prix d'ouverture date d'ouverture de la campagne 15 septembre 2022 date de fermeture de la campagne 31 mai 2023 Inch'Allah C'est sur ces mots que je déclare ouverte la campagne de commercialisation des amendes de carité la campagne donc 2022 2023 Je nous souhaite plein succès à cette campagne et vous remercie de votre attention C'est donc parti pour une campagne de commercialisation de carité meilleure que l'année précédente Les gymnastes béninois se préparent activement pour les championnats d'Afrique de gymnastique prévus se dérouler au Caire en Égypte du 21 septembre au 1er octobre Objectif engranger le maximum de médailles à cette compétition Golf TV Africa est allé assister à leur entraînement au stade général Mathieu Kérykou un reportage a signé Léonard Claudel Sonek Cet après-midi L'heure est aux enchaînements d'éléments gymniques sur ce praticable rouge au stade général Mathieu Kérykou en marge du championnat d'Afrique de gymnastique qui aura lieu du 21 septembre au 1er octobre 2022 en Égypte les derniers réglages pour une synergie et une synchronisation parfaite des mouvements se peaufinent On a des équipes de gagner des médailles puisqu'on était en 2018 on était en 2020 et surtout en Égypte mais à Chamayche on est revenu avec 18 médailles dont 8 en argent et 10 en bronze donc on part cette fois-ci maintenant pour monter aussi sur le podium et revenir avec des médailles et on était allé en Égypte en 2020 avec les seniors et les juniors cette fois-ci nous avions laissé la catégorie junior pour amener la catégorie age group donc de 12 à 14 ans puisqu'on s'est dit que dans 2 ans ceux-là peuvent être juniors et seniors après donc on a commencé à travailler à la base pour que ceux-là puissent au moins en devenant seniors que ceux-là puissent pratiquer au moins 6 à 8 ans de gymnastique avant de devenir seniors Amdivi Tonakouroura est l'une des valeurs sûres de la gymnastique aérobique son objectif est on ne peut plus clair faire mieux qu'au jeu de la solidarité en Turquie où elle a décroché une médaille de bronze 3 semaines je suis revenue de la Turquie où j'ai participé aux jeux islamiques de la solidarité et j'ai eu une médaille de bronze donc je m'entraîne pour la championne d'Afrique parce que je pense avoir mieux je pense mieux travailler qu'en Turquie et avoir une autre médaille meilleure que la médaille de bronze Pour le championne d'Afrique Rodrigo Tatienyo Harissou l'objectif est double Tout d'abord quand on a été en Turquie récemment j'ai eu à faire des erreurs et tout d'abord je dois essayer de corriger ces erreurs pour le prochain championnat tout d'abord et en second lieu je dois tout faire pour rivaliser avec ceux de l'Egypte puisque tout d'abord ils ne sont pas des gymnastes des débutants ils sont dans le tour des depuis un certain temps donc je dois tout faire pour m'égaliser avec ces gens-là puisque ce sont des mondialistes après tout et moi aussi je dois faire partie des mondialistes puisque le championnat d'Afrique quand on se qualifie pour le championnat d'Afrique on est directement qualifié pour le championnat du monde et moi mon objectif c'est d'aller au championnat du monde donc je dois tout faire pour me qualifier au championnat d'Afrique afin d'aller au championnat du monde cette chorégraphie de 6 à 10 éléments exécutée sur différentes musiques que ce soit en trio duo ou solo est notée sur des critères de la difficulté le côté artistique et l'exécution de la note La dépendance au téléphone portable prend des proportions incontrôlables au point où les fidèles toutes religions confondues n'arrivent plus à s'en défaire ne serait-ce que le temps des célébrations religieuses presque toutes les couches de la société subissent désormais les revers de cette addiction au téléphone portable même pas les lieux de culte on en parle dans le reportage que voici Des fidèles concentrés sur leur téléphone portable plutôt que sur les dires du prêtre ou de l'imam la scène est récurrente Pour certains fidèles le culte est le moment propice pour des selfies Pour d'autres c'est l'heure de s'adonner au jeu ou d'échanger des messages ou encore de parcourir les fils d'actualité des différents réseaux sociaux Alors qu'ils sont censés suivre les différents serments ces fidèles jugent plus important de manipuler leurs gadgets sous le regard impuissant des responsables religieux En fait il y a parfois au cours des cultes certains utilisent le téléphone portable pour de différentes raisons En fait il y a certaines personnes qui sont sélectionnées peut-être par l'église pour enregistrer certaines choses ça c'est le premier cas mais le second cas il y a des personnes qui n'ont pas réellement la crainte de Dieu et qui prennent leur téléphone et se connecter en plein culte en fait c'est l'illurance je veux passer par ce canard pour décourager toutes les personnes qui le font parce qu'ils oublient qu'à chaque culte il y a la présence du roi des rois au sein du peuple donc quand vous avez votre téléphone c'est ne pas considérer le souverain Dieu alors j'ésolte tous ceux qui m'aiment plus leur téléphone en plein culte de ne plus le faire car ce n'est pas une bonne chose C'est le manque de respect je trouve que c'est le manque de respect c'est grave nous pouvons peut-être faire ce que nous voulons dans le monde au dehors mais lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu il doit y avoir l'humilité il doit y avoir l'amour il doit y avoir la crainte de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs à l'église vous pouvez rentrer à l'église avec votre portable mais prenez soin de mettre votre portable dans le vibreur ou que vous coupez carrément à l'église tu coupes ton portable ou même tu mets dans le vibreur c'est pas bien lorsque nous rentrons dans l'église et nous avons nos portables qui sonnent de pas et d'autre ce n'est pas normal chacun de nous doit avoir la crainte de Dieu j'invite tout le monde à rester dans la crainte de Dieu ceux qui viennent au culte avec les portables et qui les manipulent ne savent pas ce pourquoi ils sont venus disons qu'ils soient en promenade mais ce n'est pas de leur fait parce que c'est un esprit qui est en train de les manipuler comme ça et nous prions pour ceux-là pour que ces esprits qui ne veulent pas qu'ils goûtent la gloire de Dieu qui ne veulent pas qu'ils soient délivrés que ces esprits soient anéantis afin qu'ils puissent vraiment jouir de l'amour de Dieu et pendant que certains s'en indignent d'autres au contraire n'y voient aucun inconvénient pourtant tout le monde est unanime sur le caractère sacré du culte et donc la concentration doit être de mise on ne peut pas faire deux choses à la fois pendant qu'il a la tête baissée en manipulant son portable le message qui est en train d'être véhiculé peut passer à côté et il ne peut pas juire véritablement des grâces qui est en train d'être véhiculé en ce moment-là cependant que le prédicateur est prêche ils ont intérêt à l'écouter et à le suivre et c'est ce que nous leur disons tout le temps là ils ne pourront pas ceux qui ont le téléphone au mal à parole ils ne coûteront rien et quand vous n'écoutez pas la parole de Dieu c'est comme vous êtes venu à l'église sans rien apprendre sans rien avoir et comme ça vous n'allez pas grandir donc vous déposez le téléphone vous écoutez la parole et après vous la reprenez par l'obéissance à la parole et par l'obéissance à celui qui vous a créé c'est une bonne chose de laisser son téléphone de côté on peut laisser le portable à la maison on peut le laisser dans la voiture on peut le laisser on peut le laisser parce que le culte ça prend combien de temps au plus c'est deux heures de temps et même là même si ça prend trois heures ça nous est pas des rayons inutiles que nous nous emmagasinons quand nous avons le portable sur nous l'usage du téléphone portable en plein culte peut troubler la concentration et il convient de limiter les débordements pour permettre aux fidèles de se focaliser sur l'essentiel qu'est la parole divine alors chaque fidèle doit mettre du sien pour respecter la présence de Dieu c'est la discipline personnelle parce qu'on ne peut pas rester devant l'église et dire toi donne moi ton portable toi non on n'est pas dans une c'est la discipline c'est le libre arbitre on l'aide chaque faire parce que c'est de grandes personnes qui ont le téléphone et qui les manipulent et c'est des choses qui se passent un peu partout et c'est pas bien la crainte de Dieu est très importante celui qui n'a pas la crainte de Dieu est un homme animal la Bible nous parle l'apôtre Paul nous parle de l'homme animal l'homme animal on peut le reconnaître comment nous reconnaissons l'homme animal au travers de ses comportements qui est hors de ce que la parole de Dieu dit ce que la parole de Dieu dit nous ne pouvons que marcher selon ce que la parole de Dieu dit le respect mutuel envers l'autre envers soi l'amour envers l'autre envers soi et l'amour aussi envers son Dieu si tu as l'amour envers ton Dieu tu ne peux pas faire du n'importe quoi ou du bêtise à l'église voyez un peu donc je demande à tout le monde de le comprendre et d'avoir un temps soit peu l'amour dans son coeur et la crainte de Dieu et ne pas faire ce qui est hors de ce que la parole de Dieu a dit Somme toute le téléphone portable a introduit de nouveaux changements positifs dans nos habitudes mais sa mauvaise utilisation pourrait nuire à la vie de foi Les informations hors de nos frontières à présent un mémorandum d'entente relatif au projet de gazoduc Nigeria-Maroc a été signé le 15 septembre à Rabat entre la communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest Suduao le Nigeria et le Maroc long de 6000 kilomètres l'ouvrage devrait traverser 13 pays africains et pourrait à terme répondre à la demande européenne Images sont Une poignée de mains hautement symboliques je dis les dirigeants de la National Nigerian Petroleum Company Limited de l'Office marocain des hydrocarbures et des mines et un haut responsable de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest chargé de l'énergie ont parafait le mémorandum sur un projet très attendu celui du gazoduc nigérien maroc nous et notre partenaire avons travaillé très très étroitement au cours des 45 dernières années pour faire en sorte d'arriver à ce stade nous sommes maintenant à un point dont il est impossible de revenir nous sommes désormais convaincus que ce projet se réalisera et il sera réalisé et soumis à la FIDE en 2023 le point d'orgue après plusieurs années de négociations long de 6000 km le projet de gazoduc dont le calendrier n'a pas été établi traversera 13 pays africains le long de la côte atlantique et devrait permettre l'acheminement de plus de 5000 milliards de mètres cubes de gaz naturel jusqu'au Maroc avec en ligne de mire le marché européen le projet le gazoduc Nigeria-Maroc est un projet intégré et structurant qui s'est fixé des objectifs multiples parmi eux l'accélération de l'électrification et du développement énergétique le soutien au développement social, industriel et économique la promotion de l'intégration régionale la réduction du torchage du gaz la contribution à la lutte contre la désertification et l'exportation du gaz vers l'Europe qui est l'un des principaux marchés le marché marocain est lui aussi en quête de nouvelles solutions d'approvisionnement en cause une grave crise avec l'Algérie premier exportateur africain de gaz naturel et le septième au plan mondial qui a conduit à la rupture des relations diplomatiques en août 2021 et à la fermeture du gazoduc maghreb Europe la signature de jeudi pourrait accentuer cette rivalité régionale fin juillet les ministres de l'énergie algérienne nigerien et nigerien ont signé de leur côté un mémorandum d'entente pour matérialiser un méga projet concurrent de gazoduc afin d'acheminer du gaz nigerien vers l'Europe en passant par le Niger et l'Algérie C'est en présence des représentants des communautés des autorités religieuses et coutumières des ambassadeurs accrédités au Mali que le président de la transition le colonel Assime Goïta attendu une main fraternelle à l'endroit surtout des groupes armés signataires de l'accord pour la paix issus du processus d'Algérie Je lance un appel solennel à nos frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la conciliation au Mali Le temps est venu de passer à l'union sacrée pour une nation et une armée refondée bâtie sur la volonté commune de ses filles et fils de relever les défis qui sont les nôtres Le temps est venu de faire le sacrifice des considérations subsidiaires au bénéfice de l'intérêt stipulaire de nos populations et de notre patrie commune Pour Mohamed Ouldomatali membre de la plateforme un regroupement qui a signé l'accord de paix la main tendue du président sera saisie en vue de ramener la paix au Mali pour le bonheur des populations meurtrées depuis 2012 Le message porté par les autorités est un message juste qui va au cœur de tous les Maliens et c'est le moment où les Maliens doivent se retrouver pour jamais on doit se retrouver parce que le Mali a besoin de ses fils aujourd'hui dans l'intégralité de tous ses fils sur toute l'étendue du pays et à l'extérieur du pays les Maliens doivent être indivisibles Cette semaine est lancée dans un contexte tendu entre le Mali et la Côte d'Ivoire au sujet des militaires arrêtés Le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga a invité la CED Yaou à se tenir à l'écart du dossier alors qu'Abidjan souhaite l'intervention de l'organisation sur régionale seulement 3 des 49 militaires ivoiriens ont été libérés John Kerry envoyé spécial américain pour le climat a défendu jeudi devant des dizaines de responsables africains l'action menée par les Etats-Unis contre le réchauffement climatique Deuxième plus grand pollueur de la planète les Etats-Unis soutiennent que les Occidentaux ne doivent pas assumer seul l'effort à cause de l'histoire Certains malgré ce que dit la science ne font rien pointant du doigt d'autres et disant c'est vous qui l'avez créé vous devez le résoudre et bien devenez quoi les amis Mère Nature ne sait pas d'où viennent les émissions elles ne portent pas l'étiquette d'un pays ou d'un autre elles proviennent de tous les choix que nous faisons sur la façon dont nous déplaçons nos véhicules dont nous chauffons nos maisons dont nous éclairons nos entreprises M. Kerry a cependant reconnu devant les ministres africains de l'environnement à Dakar l'injustice entre la responsabilité au réchauffement climatique des pays riches et celle des pays pauvres la crise climatique est plus aiguë en Afrique que dans d'autres régions du monde 17 des pays les plus vulnérables au changement climatique dont le monde se trouve sur ce continent nous devons nous adapter nous devons nous adapter de manière sérieuse et significative dans le monde entier et en particulier en Afrique alors oui nous devons atténuer les effets du changement climatique mais en Afrique et dans le monde entier nous devons nous adapter à cette planète qui se dirige déjà vers un réchauffement de 1,5 degré à quelques semaines de la conférence sur le climat COP27 prévue en novembre en Egypte John Kerry a rappelé que 20 pays industrialisés représentent 80% des émissions et que 48 pays d'Afrique subsaharienne en représentent 0,55% il a également réaffirmé la nécessité pour l'Afrique d'être partie prenante à la décision et à l'action et qu'elle participe à l'adaptation aux réalités climatiques un nouveau complexe commercial est en cours de construction au Zimbabwe pour soutenir les investissements étrangers le projet couvrira 2,5 millions de mètres carrés et devrait inclure des maisons des bureaux et un gratte-ciel imagez-en ce ne sont pas les plans du dernier développement immobilier de Dubaï mais d'une ville futuriste à 26 kilomètres au nord-ouest de Harare la capitale du Zimbabwe ces concepteurs l'ont baptisé Zimbabwe Cyber City Cette Cyber City doit être une caractéristique clé qui apportera une valeur ajoutée à notre nouvelle ville ici le développement autour de l'année pour la ville intelligente sur 15 500 acres sera la ville la plus intelligente de notre région Lancé en juillet dernier ce projet que les critiques qualifient de mirobolant prévoit des villas somptueuses des maisons de villes luxueuses des bureaux high-tech des jardins paysagers et une taux commerciale de 15 étages Malgré l'un des taux de chômage et d'inflation les plus élevés au monde une crise monétaire débilitante et une baisse des investissements directs étrangers le projet va de l'avant Nous avons essayé d'apporter le niveau de vie de Dubaï à ce développement particulier Le projet aura des villas haute gamme nous les appelons Zim Hills entourant les plans d'eau Nous aurons une très haute tour avec le centre commercial En taux le projet devrait coûter un demi-milliard de dollars mais les planificateurs y voient un grand potentiel L'apport des investisseurs des Émirats arabes unis dans le projet Smart City est tout à fait déterminant du point de vue du développement économique bien sûr Nous nous attendons à ce que les entreprises locales bénéficient de cette création d'emplois et du développement d'une infrastructure de base Pour rappel la cyberville compte à 250 maisons de villes plus de 80 villas de luxe un certain nombre d'immeubles d'appartements des bureaux de haute technologie une taux commerciale de 15 étages le tout dans une communauté autonome D'autres bureaux gouvernementaux seront également construits à Mounthamden pour faire du new harare prévu le siège du pouvoir selon les responsables gouvernementaux En Égypte les mangues d'Ismaila ont souffert ces dernières années de mois et surnoir en raison de l'augmentation des vagues de chaleur Conséquence les cultivateurs s'adaptent au changement climatique Suivez L'Égypte est connue pour ses dizaines de milliers d'hectares de manguiers en particulier à Ismailia Le pays a souffert ces dernières années d'une chaleur torride dans la foulée de la hausse des températures dans le monde Après avoir perdu 70% de leur récolte de mangue l'an dernier les agriculteurs d'Ismailia apprennent à s'adapter pour pouvoir améliorer leur production Cette année c'est différent des autres années Nous sortons d'une saison dégradée où les conditions météo n'étaient pas adaptées Mais cette année du sud vers le nord et à Ismailia la plupart des fermes ont une très bonne production Certes la production de mangue soukharie à Ismailia n'est pas excellente cette année mais elle est très bonne en comparaison avec d'autres années Ces agriculteurs ont eu recours aux techniques de ventilation des serres des tailles et des engrais appropriés Grâce à cela la production de cette année est presque revenue à la normale soutiennent-ils Il y a plusieurs années le climat était idéal pour la culture des mangue en Égypte Maintenant le climat change c'est inhabituel Par exemple on peut passer brusquement de la saison hivernale à la saison estivale et vice versa Cette situation extrême affecte gravement les cultures de mangue Nous avons commencé à utiliser une meilleure ventilation des engrais et des pesticides en quantité exacte au bon moment sinon nous n'avons aucun contrôle sur le climat Les agriculteurs ont également introduit des variétés de mangue qui supportent mieux la chaleur Nous avons commencé à cultiver des mangue qui ne sont pas d'origine locale pour mieux faire face au climat comme la cramoisie la naomie et la yasmina Ces types correspondent au climat actuel et supportent les températures élevées de même que le froid Nous cultivons également des types locaux de mangue comme la soukari et la zepda afin que leurs grands arbres protègent d'autres plantes du vent et de la poussière Le recours aux variétés étrangères offre plusieurs avantages à en croire les planteurs En ce qui concerne l'atténuation du changement climatique pour les variétés d'origine étrangère les arbres ne sont pas si hauts Nous fabriquons donc des serres pour protéger les arbres des températures élevées et du froid Cela réduit également la quantité de pesticides que nous utilisons de sorte que les fruits répondent aux spécifications requises à l'exportation En ce qui concerne les variétés locales les arbres sont hauts donc nous créons des couloirs par l'égalage pour laisser passer le soleil et l'air Les mangues constituent l'une des attractions de l'été en Égypte Les variétés aux couleurs du coucher du soleil sont habituellement abondantes dans les étals de fruits les magasins de jus et dans les rues de la capitale Le Caire Faire appel à la technologie pour approvisionner en eau potable les habitants des quartiers défavorisés de Nairobi c'est l'objectif d'une entreprise sociale qui a développé une machine qui récupère l'eau de l'air à l'aide de ventilateurs industriels Précision dans cet élément L'accès à l'eau potable est un véritable défi au Kenya pour Rosario qui vit dans un bidonville de Nairobi chercher de l'eau est une corvée quotidienne même si la rivière qui lui sert de source pour le précieux liquide n'est pas loin de chez elle Nous vivons ici avec mes enfants j'ai donné naissance à mes enfants ici et je les ai élevés ici Depuis que j'ai déménagé en cet endroit il n'y a plus d'eau On se demande à quoi sert ce robinet ou si on devrait s'en défaire parce qu'il n'y a pas d'eau Nous allons chercher de l'eau à la rivière C'est l'eau que nous utilisons pour nous laver boire et cuisiner Parfois nos enfants ont mal au ventre Des fois on va à l'hôpital des fois on n'y va pas On n'a pas le choix c'est notre eau David Nyaga vit à Nairobi depuis trois ans Il n'est ravitaillé en eau qu'une fois par mois ce qui l'oblige à trouver un autre moyen pour soulager sa soif Je vis ici depuis trois ans mais notre principal problème c'est le manque d'eau Ici l'eau n'arrive qu'une fois par mois je dois donc avoir un plan B qui est le forage mais l'eau du forage n'est pas potable donc je l'utilise juste pour le nettoyage la lessive et d'autres choses parce que les prix de l'eau gazeuse et en bouteille sont très élevés ce que je ne peux pas me permettre Et c'est pour faire face à ce besoin criant dans certains quartiers de la capitale que Magic Water une entreprise sociale spécialisée dans le processus de transformation de l'air en eau a vu le jour Fondamentalement cette machine est un générateur d'eau atmosphérique et elle peut produire jusqu'à 500 litres d'eau par jour mais parfois si l'humidité est supérieure à 60% d'humidité relative elle peut produire jusqu'à 700 litres mais cette machine utilise un processus de déshumidification donc nous condensons essentiellement la vapeur d'eau dans l'atmosphère Il y a une vingtaine de machines de ce genre au Kenya leur coût entre 9000 et 12500 dollars une fois installée l'eau est gratuite Ce sont des équipements et des machines capables d'aspirer l'eau de l'atmosphère tant que la machine est connectée à une source d'énergie et cette eau peut ensuite être utilisée pour la consommation domestique L'ONU prévient qu'environ 13 millions de personnes sont confrontées à une grave famine dans la corne de l'Afrique en raison de la sécheresse qui y sévit Au Kenya 3 millions et demi de personnes sont touchées par une grave insécurité alimentaire et une malnutrition et bonne suite de soirées en compagnie des programmes de Golf TV Africa L'information ici reste en continu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada